Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous êtes en très grande forme, on se retrouve pour la vidéo du dimanche les potes, tout simplement pack opening, pour une fois c'est pas le samedi, on se fait ça le dimanche, donc les potes on va se mettre plutôt pas mal, j'ai pas mal de coffres, juste après on se verra un deck qui fonctionne super bien, et l'objectif du jour les potes c'est non seulement le pack opening, mais surtout débloquer un min. Le dernier mineur, on est à 19 sur 20, donc faut croiser les doigts les potes quand on en chope un, je veux un seul mineur, déjà choper une légendaire ça serait pas mal, éventuellement du prince ténébreu on est à 175 sur 200, le prince normal on est un petit peu plus loin, mais ça ferait excessivement plaisir, on a aussi les potes le coffre de clan, donc franchement on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal, alors pour l'instant c'est de la doble, le petit coffre en bois gratos, allez 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 on se concentre, on se concentre, Le petit coffre en or, donc 266 pièces d'or, ok, ouais les squelettes on s'en fout, les gargouilles c'est full max, le géant royal pareil, et le bélier de combat, bon ça fera toujours ça pour donner aux copains dans le clan, mais il va nous falloir du lourd, il va nous falloir du lourd les potes, j'espère vraiment qu'on chope une légendaire, la dernière fois qu'on a fait des openings, on a eu énormément de chance, pourvu que ça dure, franchement l'autre jour on a eu deux légendaires dans deux coffres magiques, donc les gars on a mis la barre assez haute, voilà pour l'instant, C'est vraiment pas terrible, on a, ouais on a eu de la tombstone et du mortier, allez allez, je pense que là le géant, allez, bon les chances d'avoir du légendaire dans le géant, les potes elles sont faibles malheureusement, on a envie d'y croire, mais 102 flèches, 144 teslas, et il reste des rares, 61 cabanes de barbares, pour le coup ça rapporte 3050 pièces d'or, c'est déjà pas mal, l'or c'est le nerf de la guerre, ça vaut pas une petite légendaire, mais c'est pas mal, allez le coffre de clan, je sens qu'il y a une légendaire, je sens qu'il y a une légendaire dans le coffre de clan les potes, c'est le moment d'exploser tous les pouces bleus sur la vidéo les potes, objectif de 1000 pouces bleus sur la vidéo, pour ce petit, voilà, sur la petite vidéo pack opening, là ça fait plaisir, alors, on a eu 20 rares du coup au total, ah j'ai peur que non, il reste, ouais, il restait des communes, et du coup il va rester les épiques, et c'est 3 armées de squelettes, et malheureusement, aïe 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 les potes putain, je le sens mal, je sens que c'est l'opening malheureusement, on a eu trop de réussite les fois précédentes, et du coup, là, j'ai peur qu'on le paye, alors, 1320 pièces d'or, un sort de zap, quand on commence avec les communes par un, une par une, c'est vraiment compliqué, 22 spires, 10 pierres tombales, ok, alors attendez, là on a une chance, là on a une chance, on a eu toutes les communes, je crois qu'il reste, oh non, ça nous met en PLS, il restait rare et épique, oh la louse, on aurait eu les épiques en une seule fois, c'était bon, malheureusement, voilà, il en reste 4, putain, ah j'y ai cru, ah les potes, me dites pas qu'on va pas faire, on va pas faire un opening sans légendaire, croisez les doigts, franchement croisez les doigts les potes, vous pouvez le faire avec moi, 26 spires gobelins, allez, allez, donne moi mineur, donne moi mineur, esprit de glace, ok, donc on a eu 50 communes en deux coups, ok, on a eu toutes les communes l'époque, les potes, il reste les rares, filez moi des rares, putain les potes, filez moi les épiques en une seule fois, on aura forcément une légendaire, épique en une seule fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui, oui, putain, on sauve l'opening, on sauve l'opening, les potes, j'y croyais plus, un mineur, pourvu que ce soit un mineur, il n'y a que ça qui m'intéresse, je m'en fous du reste, mineur, 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 archer magique, je prends, mais on veut un mineur, oh là là, putain, c'est un zappy, oh putain, c'est la pire légendaire en plus, oh, je suis content, mais je suis dégoûté en fait, moi, je veux mon dernier mineur, bon, vous me direz, j'aurais pas assez pour l'augmenter, de toute façon, avec l'or, mais bon, on aurait jamais, de toute façon, on n'est plus à 50 000, 50 000 ors près, bon, c'est un petit peu, je suis content, et je suis déçu, en tout cas, les potes, le deck que j'ai envie de tester, c'est celui que vous avez vu, donc c'est un géant, géant mousquetaire, je pense qu'on va partir, qu'est-ce qu'on fait, on voudrait plus continuer le défi, mais je pense qu'on peut partir en triple elixir, j'ai envie de faire un truc un peu what the fuck, le triple elixir, le mode le plus bourrin de l'histoire de Clash Royale, les potes, donc là, si vous avez envie de faire n'importe quoi, c'est par là que ça se passe, donc là, on s'entend sur Dumbledore, je vais pas vous mentir, je connais pas, c'est un genre des French Army, c'est un nouveau, je ne connais pas cet homme, alors, je pose mon géant, il a le canon, ok, donc, oh là là, ça, ça va être chaud, ça, ça va être chaud, alors, on va BDF, aïe, 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 il met un coup, j'avais espoir qu'il ne mette pas de coup, alors, on met double prince géant à gauche, ça c'est, ouh, on est dans la mémerde, alors, je suis un peu focus sur la droite, ouais, oh, le prince, il tire tout droit à gauche, c'est cool, ça, ça c'est cool, on lui a mis pas mal de dégâts, alors, le géant, il a plus de vie, on push à droite, à gauche, alors, ce mode de jeu, les potes, c'est l'avantage, l'avantage de ce mode de jeu, c'est que vous pouvez mettre votre cerveau sur off, il ne faut pas réfléchir, là, moins vous réfléchissez, mieux c'est, il faut juste bourriner, et très souvent, ça va passer, alors, j'ai pas de deck golem, bien sûr, un deck golem, pour ce mode de jeu, je pense que c'est le mieux, hein, clairement, si vous avez un deck cher, c'est un petit peu le but, alors, on lui a pris une tour, c'est cool, par contre, celle de gauche, notre tour, elle est prise aussi, alors, 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 putain, oh, le prince à gauche, il passe, les gars, ça, c'est cool, on va lui prendre la tour, quasiment, alors, il lui reste 51 PV sur sa tour, il m'en reste 56 à droite, oh, c'est épique, le combat qui veut rien dire, alors, il faut quand même qu'on gagne, hein, les gars, je suis un compétiteur dans l'âme, même si j'ai l'habitude de dire qu'en début de saison, on s'en fout un petit peu, mais quand même, hein, les combats contre les potes du clan, j'ai pas envie de me faire brancher, il faut qu'on accroche la victoire, alors, on est mal barré, j'ai 1651 PV sur ma tour du roi, oh, le géant qui a fait un taf de malade, et on va, même si c'est un pote du clan, on va le BDF zap, ah, ouais, les gars, on est dans le non-respect, alors, 600 ballons pour éviter de mettre trop de dégâts, pourvu qu'il tape pas, il met un coup, putain, ok, bon, on a gagné, BDF et zap, et on gagne comme des salauds, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon de gagner, en plus d'Embeldor, c'est un bon joueur, je le connais pas, mais il a un niveau trophée correct, et j'en ai eu des bons échos, en tout cas, après, c'était la première fois qu'il faisait une apparition sur la chaîne, en tout cas, c'était une vidéo un petit peu, un petit peu rapide, on a pas le temps, petite phase pack opening, petit combat, what the fuck, j'ai apprécié le fait d'avoir une légendaire, malheureusement, c'est toujours pas le mineur, les potes, donc c'est la PLS, en tout cas, le deck qui fonctionne pas trop mal, c'est celui-là, n'hésitez pas à le tester, donnez-moi votre avis, je l'aime bien, j'aime bien le côté bourrin du géant double prince, qui est quand même très difficile à stopper, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose qui peut stopper tout ça, le mec il met une horde, vous avez la BDF, il y a quasiment, je vais pas dire qu'il n'y a rien pour vous contrer, il y aura toujours un PK qui va vous faire mal, mais vous allez très très souvent faire mal si le mec joue golem, vous agressez tout reposer avec le géant, peut-être pas le double prince, mais éventuellement géant chauve-souris, géant gang, suivant s'il a la bûche ou pas, bon les gars, ça après vous calculez, mais c'est un deck qui me plaît bien, je l'aime bien ce deck, il est assez polyvalent, quand vous allez défendre un géant ou un golem avec le double prince, c'est, vous le déboîtez sur place, donc il y a quand même deux sorts, donc le BDF, Zab, j'aime beaucoup, donc les potes, j'attends votre avis sur ce deck, en commentaire, j'espère que vous aurez kiffé le pack opening, et comme on dit les gars, le Zappy, c'est la vie, bon week-end, à tous, bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501